Salut à tous les amis, donc c'est Valo, on se retrouve sur une petite vidéo où je vais vous montrer un peu les petites affaires que j'ai faites durant les fêtes de Noël. Je commence tout de suite par deux petits jeux Lego, sur PC, Lego Movie et Lego Marvel. Donc en fait ça je l'ai trouvé aux géants, où en fait ils font la promo, enfin ils la font toujours d'ailleurs, ils font une promo, c'est deux jeux à acheter, le troisième offert. Et généralement il y a des jeux un petit peu pourris à trouver, mais bon, on peut arriver à trouver quelques trucs sympas. Et du coup j'ai pris ces deux là, et j'ai pris celui-là aussi offert Dishonored, ce qui est plutôt satisfaisant, surtout pour un collectionnaire qui n'avait pas la boîte à la base, qui l'avait que sur Steam. Donc ça du coup j'ai pris ça, toujours en géant, j'ai récupéré des films cette fois, Paul, que je pose de côté directement. Et ces deux là, donc Shaun of the Dead et le dernier pub avant la fin du monde, je vais m'attarder un peu là-dessus, c'est que je vais vous parler de la trilogie Cornetto, je ne sais pas si vous connaissez. Ces deux films en font partie, il y en a un troisième qui s'appelle Hot Fuzz. La trilogie Cornetto en fait c'est quoi ? C'est tout simple, c'est qu'en fait dans ces trois films là, on peut apercevoir une glace Cornetto qui fait référence au film dans lequel elle se trouve. Donc par exemple, Shaun of the Dead, qui est un film de zombies, qui dit zombies, dit sang, gore et tout ça, et bien le Cornetto, donc la glace que l'on peut apercevoir dans le film, est de couleur rouge pour rappeler le sang. Dans le dernier pub avant la fin du monde, la glace est de couleur verte, parce que le film fait référence à des extraterrestres, et donc du coup la glace en elle-même, il faut qu'elle fasse référence au film, aux extraterrestres, donc elle est verte. Le troisième, Hot Fuzz, vu que c'est un film de policiers, enfin, c'est deux policiers là, les acteurs que l'on voit dans les trois films, Simon Pegg et Nick Frost, c'est deux policiers dans Hot Fuzz, ce qui fait que la glace est de couleur bleue, pour rappeler l'uniforme de la police. Je passe ensuite sur des petits trucs qu'on m'a donné, donc je commence tout de suite avec Man in Black sur PS1, Man in Black qui à l'époque m'avait fait beaucoup souffrir sur le premier niveau, rien que le premier niveau m'avait fait souffrir, où il fallait désamorcer une bombe, c'était un vrai supplice ce jeu. Le deuxième, lui par contre, celui-là, X-Files, alors lui par contre, quand mon cousin me l'avait prêté, je l'ai déchiré en une traite, c'est que dès que j'avais un petit moment, je jouais qu'à celui-là, et celui-là m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Alors ensuite, je passe sur des achats que j'ai fait de films encore, sur des DVD cette fois, où j'ai trouvé, en fait, sur Internet, la série Weeds, les trois premières saisons. D'ailleurs, je m'aperçois qu'il a été lauréat d'un Golden Globes pour la meilleure actrice dans une série télévisée, musicale ou comique. Donc, Weeds, c'est ceci. Donc, je ne vous traduis pas Weeds, je pense que vous avez tous compris ce que ça veut dire. Donc, saison 1, 2 et 3, ça je les ai trouvés pour 1€ pièce. 1€ pièce, ce qui fait que j'ai trouvé, j'ai acheté 3€ les trois saisons. Donc, c'est plutôt intéressant. L'ensemble, 3€. Je passe sur un autre truc, là. Je passe sur du Banjo et Kazooie. Banjo et Kazooie, en fait, à l'époque, quand j'avais acheté la... Enfin, quand on me l'avait offerte, du moins, la Nintendo 64, j'aurais bien voulu y jouer, mais c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas d'argent de poche. Pour acheter les jeux, c'était plus compliqué. Maintenant que je suis indépendant, que je peux m'acheter tout ce que je veux, je me fais plaisir et j'achète les jeux auxquels j'avais voulu jouer plus jeune, que je n'ai pas pu, donc là, je vais pouvoir me le faire et là, je suis plutôt content. La boîte est en parfait état, bien sûr, je ne l'ai pas dit. Elle est en parfait état. Ouais, franchement, en parfait état. Alors, complet, cal, notice, tout y est. Ensuite, je me suis pris Super Mario 64. Pareil, Super Mario 64, un jeu, celui-là, par contre, je l'avais joué un tout petit peu, mais c'est vrai que ce n'était pas le mien, donc c'était plus compliqué, il fallait que je le rende vite, ce n'était pas pratique. Et là, par contre, c'est le mien, donc là, c'est super cool. La boîte est un peu cornée, par contre, ça, c'est un peu dommage. Mais bon, ce n'est pas gênant. Il est quand même complet, c'est le principal. Ensuite, il y arrive celui-là, Pokémon Sadiop, pareil, boîte en parfait état. Le transfert pack est inclus, le jeu aussi, bien sûr, évidemment. Pareil, celui-là, là, je suis très content de l'avoir en boîte. Je l'ai déjà, d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai que la cartouche, et ce n'est pas très intéressant, juste la cartouche. Là, franchement, c'est super cool d'avoir tout. Ensuite, j'arrive sur un objet qui m'est très cher, maintenant, depuis quelques mois. Depuis même, ouais, deux ou trois mois, non, je crois que c'était aux alentours de décembre. Je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était, mais bon, voilà. Il y avait le Desert Bus, il n'y a pas longtemps. Desert Bus, c'était un marathon de jeux vidéo. Tous les dons qui étaient reçus étaient reversés au Secours Populaire. Et donc, du coup, en fait, j'y ai participé. Et du coup, j'ai été tir au sort et j'ai remporté, en fait, un livre sur Doctor Who. On ne voit pas super bien parce que la pochette était un peu brillante. Doctor Who, et elle est dédicacée par Steven Moffat, ce qui est, mais juste, génial. Donc ça, c'est vrai que c'est... Ça va rester un objet collecteur qui va rester très précieusement dans ma collection. Je vais vite reposer là. Hop, voilà. Donc voilà. C'était ma petite collection de jeux et de films que j'ai pu récupérer durant les fêtes de Noël. Sur ce, je vous laisse. Et à plus, mes amis. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada